Bonjour Nicolas Bonéonald. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es conseiller de Paris, membre du Parti communiste français et président du groupe des élus communistes au Conseil de Paris. Ton groupe fait partie de la majorité qu'a élue la maire actuelle, la socialiste Anne Hidalgo. Justement, en ce moment, ça tangue un peu dans cette majorité puisque samedi, lors d'une interview sur BFM TV, la maire a clairement tensé les Verts parisiens, leur intimant de clarifier leur rapport à la République. Je vais être un peu brutal dans ma question, mais c'est quoi le problème de la maire avec les Verts ? Et avec la gauche en général d'ailleurs, parce qu'après elle ajoute « et certains élus de gauche ». Donc peut-être que ça vous comprend vous d'ailleurs. Peut-être que vous aussi, les communistes, vous devez clarifier votre rapport à la République. Ben, c'est à elle de préciser parce qu'on n'a pas bien compris. Et d'ailleurs, moi, j'apporte tout mon soutien à Fatoumata Koné qui est président du groupe écologique parce que je comprends qu'ils soient choqués, les écologistes. Si elle avait nommé de même manière les communistes, évidemment, on aurait réagi de la même manière. Tout d'abord, moi, je pense que dans le contexte que l'on vit, ce qu'on a besoin, c'est plutôt d'être unis, d'être solidaires et de construire et de rassembler la gauche sur des valeurs pour faire face à la droite et à l'extrême droite. Et qu'aujourd'hui, le problème de fond autour des valeurs de la République, c'est surtout qu'il y a eu un abandon de la République, de certains quartiers et de certaines politiques. La République, elle est sur trois leviers, trois socles, liberté, égalité, fraternité. Quand on parle d'abord de liberté, je suis vraiment désolé, mais on est en plein débat sur l'article 24 et sur un recul des libertés publiques dans notre pays. Donc peut-être que le combat aujourd'hui pour renforcer les valeurs de la République, c'est d'abord de combattre cet article 24 qui est sur justement l'incapacité maintenant pour les journalistes et pour les citoyens de pouvoir filmer des opérations de police. Et d'ailleurs, au passage, moi, je considère que cet article ne protège en rien la police et qu'on est complètement à côté du problème. Deuxième chose sur la question de l'égalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est victime de plusieurs politiques libérales qui se sont accumulées dans le temps et qui ont créé de l'inégalité par le recul du service public. Et d'ailleurs, à ce Conseil de Paris, le dernier Conseil de Paris, où on a rendu hommage à Samuel Paty, je l'ai rappelé dans mon intervention, notamment la première intervention en hommage à Samuel Paty. J'ai dit que la première des choses, si l'on veut renforcer la laïcité, si l'on veut renforcer les valeurs de la République, c'est d'abord renforcer le service public. Et vous savez que dans ce même conseil, l'exécutif nous a proposé une délibération qui est le financement de l'école élémentaire et maternelle privée qui coûte 6 millions à la ville de Paris. 6 millions par rapport à la loi Debray qui oblige les collectivités à financer à égalité l'école privée comme l'école publique. Mais 6 millions, pourquoi ? Parce que le gouvernement Blanquer a rendu obligatoire depuis un an le financement des écoles maternelles. Et bien là, on crée du école privée au détriment de l'école publique. Donc voilà, déjà sur les questions d'égalité et sur les questions d'éducation nationale, il y a un vrai souci et qui est lié aux politiques libérales. Sur la fraternité, moi je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai travail à faire, notamment par rapport à la question de la religion. La religion, c'est pouvoir croire comme ne pouvoir ne pas croire. C'est quelque chose de fondamental. Et moi, je pense que plus on stigmatise les religions, plus on stigmatise notamment les musulmans, plus on écarte les populations entre elles et plus on met un coin dans la fraternité. Et je pense qu'on a un débat à mener. Et quand nous, on dit justement qu'il ne faut pas stigmatiser les musulmans, on ne s'écarte pas des valeurs de la République. Au contraire, il faut tendre une main aux musulmans. Moi, je... Voilà. Donc là-dessus, je pense que la mère doit être aussi claire. Moi, je vois par contre une ambiance qui se dégrade des propos qu'a tenus Emmanuel Valls à la télé et une volonté de certains de diviser la gauche pour affaiblir la gauche dans ce contexte. Bon, quand même, qu'est-ce qui s'est passé après... Je termine. Après l'affaire Samuel Paty, on a quand même une association à Paris, Accor, qui a été vandalisée, sur lequel il est écrit « Islam égale mort ». C'est inacceptable. Je l'ai dit dans mon hommage à Samuel Paty. On a quand même Connel Fabien, notre siège, qui a été tagué avec écrit « communiste égale collabo ». On a tout un tas de dégradations comme ça que le maire de l'île Saint-Denis, qui a été chez lui, qui a été... On a eu des tags avec des croix gammées. Donc, est-ce qu'on reste dans ce contexte ? Est-ce qu'on alimente ce contexte ? Ou au contraire, est-ce qu'on prend un peu de hauteur et que la gauche peut se ressaisir et vraiment prendre comme adversaire l'extrême droite ? Parce que tout ça, ça profite d'abord à l'extrême droite. Mais du coup, comment est-ce que tu interprètes cette sortie de la mer ? Parce que finalement, tous les gens dont tu parles, en fait, font partie... Tous les gens qui sont victimes, en fait, de ces pointages du doigt où on leur dit « Vous êtes des islamo-gauchistes, vous êtes proches des terroristes ou je ne sais pas quoi ». Tous ces gens font partie de la majorité, aujourd'hui, de la mer. Alors, pourquoi est-ce qu'elle sort maintenant ? C'est quoi qu'elle a en ligne de mire ? Elle a les présidentielles, les régionales ? Elle a envie de se tailler la part du lion et de se dire « Voilà, je vais exister toute seule et je n'ai pas besoin des Verts et des communistes ». Je ne dirais pas jusque-là. Je pense que d'abord, on a besoin, après cette interview sur BFM, d'une discussion dans la majorité avec les Verts, avec Génération, avec les socialistes et qu'on refasse le point là-dessus. Après, évidemment, Anne Hidalgo, aujourd'hui, fait partie des personnalités que l'on cite comme « probable candidate aux présidentielles ». Elle est citée dans plusieurs études, sur plusieurs papiers. Moi, ce que je ne souhaiterais pas, c'est que les débats de la présidentielle prennent le pas sur la mise en œuvre de nos engagements à Paris, de notre feuille de route commune. Et ça, c'est notre cap. On a été d'abord élu par les Parisiens pour mettre en place des engagements de campagne. Donc, il ne faudrait pas que les questions présidentielles prennent le dessus. Ensuite, moi, je pense que la maire de Paris a intérêt, si elle veut être candidate aux élections présidentielles, d'abord de rassembler son camp à partir de sa majorité telle qu'elle est. Et nous sommes, nous, issus d'une famille politique qui sont les communistes. Et nous sommes issus, nous, d'un parti. C'est-à-dire que la désignation des communistes au sein du Conseil de Paris, c'est d'abord passer par une discussion avec les militants communistes dans le Parti communiste. Et ce n'est pas quelque chose qui est en dehors du cadre des partis politiques. Donc, moi, je serais attentif. Vous savez qu'on a une discussion interne au Parti communiste sur qui va être candidat. Est-ce qu'on présente un candidat ? Est-ce qu'on est pour le rassemblement ? Moi, je pense que d'abord, il faut pouvoir mettre sur la table le contenu. Le contenu. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure quand j'évoquais les valeurs de la République, les questions d'égalité, de fraternité, de services publics. La question de l'hôpital, par exemple, aujourd'hui, c'est un débat. On a un débat avec Anne Hidalgo sur l'Hôtel Dieu. On a posé la question d'actualité au précédent Conseil. On a encore déposé un vœu sur l'avenir de l'Hôtel Dieu. On a un débat sur la question de la sécurité, sur l'avenir notamment de la police municipale. Eh bien, parlons d'abord du contenu. Parlons aussi de l'avenir des valeurs de la République. Tout ça, il faut poser un cadre. Alors, justement, sur la question de la police municipale, je voulais te poser la question. C'est aussi prévu dans la proposition de loi pour une sécurité globale, la création d'une police municipale à Paris, qui n'en avait pas jusque-là. Est-ce que vous, les communistes, vous pensez, comme Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, que les Parisiens sont en demande d'ordre et qu'il faut y répondre par la création d'une police municipale ? Alors, les Parisiens sont en demande de sécurité, et ils ont tout à fait raison. Ils ont le droit à la sécurité. C'est un droit, on doit sécuriser. On a des problèmes qui ont été identifiés d'abord dans une enquête en 2019 que la maire a donnée, et dans cette enquête, que disent les Parisiens ? Ils disent que leur premier problème, c'est d'abord la sécurité dans les transports. Cela incombe à la région Île-de-France. Ce n'est pas la ville qui intervient dans les transports en commun, c'est la SNCF aussi et la RATP. Donc, donnant les moyens à la SNCF et à la RATP pour être en sécurité dans les transports. Deuxième chose que disent les Parisiens, c'est plutôt deux axes différents. Un axe qui est sur la question du sentiment d'insécurité par la question de propreté, d'insalubrité, de dégradation, d'incivilité dans l'espace public. Moi, je pense que pour ça, le dispositif qui existe déjà à la ville est suffisant et qu'on n'a pas besoin d'une police municipale pour ça. Deuxième aspect qu'évoquent les Parisiens en termes de sécurité, c'est cambriolage. Dans Paris, il y a une augmentation des cambriolages. C'est les questions de trafic de drogue, toxicomanie, prostitution. Tout ça relève de la compétence de la police nationale et relève d'enquête. Ce n'est pas parce qu'on va mettre des policiers municipaux qu'on va démanteler des trafics de drogue ou qu'on va démanteler des réseaux de cambriolage. Donc, après cette étude en 2019, le groupe communiste a pris la position simple en disant qu'on n'est pas pour la police municipale parce qu'on considère que ça ne correspond pas aux attentes et aux besoins des Parisiens. Et d'autre part, c'est un coup. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui où les finances sont vraiment restreintes. D'ailleurs, l'État a encore baissé les dotations aux collectivités territoriales. Donc, nous sommes dans une situation économique après la crise du Covid qui est difficile, qui est dramatique pour toutes les collectivités. Comment on va pouvoir absorber le coût de la création d'une police municipale ? La création à la fois de nouveaux postes, mais aussi le matériel nécessaire pour mettre en œuvre cette police. Et sur quoi on va le prendre ? Donc, c'est pour ces raisons que nous, pour l'instant, ne sommes pas favorables à cette création. Et puis, le nouveau contexte. Pardonnez-moi, mais la situation n'est plus la même qu'en 2019. Cette loi qui nous est proposée pose un vrai problème, puisqu'il y a d'abord de nouvelles compétences qui sont transférées aux collectivités et aux polices municipales. Par exemple, la compétence d'intervenir sur la toxicomanie, la compétence sur les trafics de stupéfiants. Voilà, donc pas la toxicomanie en tant que telle. Parce que justement, je pense que sur la toxicomanie, on devrait avoir une vraie politique de santé. Mais ça, on n'en parle pas. On parle du trafic de drogue. Donc, sur les stupéfiants, nouvelles compétences pour la police municipale, sur la possibilité d'intervenir dans des manifestations, sur la possibilité d'intervenir sur des gens qui n'ont pas le permis de conduire. Donc, augmentation des compétences. Donc, est-ce que derrière, il n'y a pas une augmentation des moyens et donc du coût ? Et puis, après, cette loi, dans sa globalité, met en place ce qu'on appelle un continuum de sécurité. Et met sur le même niveau, police nationale, police municipale et boîte privée. Est-ce qu'on accepte ça ? Et d'ailleurs, ça va créer des inégalités de territoire. Stéphane Peux l'a dit à l'Assemblée nationale. Il a dit, peut-être que cette nouvelle situation, la création de la police municipale à Paris peut amener des policiers nationaux comme des policiers municipaux dans notre collectivité à vouloir venir à Paris parce que peut-être que les salaires seront meilleurs. Donc, on crée de la concurrence en plus entre police nationale et police municipale au niveau des salaires. Nous, ce qu'on revendique et ce qu'on a toujours revendiqué, c'est remettre sur le terrain des policiers nationaux, reconstruire une police de proximité pour répondre à tous ces besoins. Et moi, je pense qu'il faut revenir et ne pas oublier, ne pas perdre la mémoire, revenir sur les 14 000 postes qui ont été supprimés depuis Nicolas Sarkozy. Et c'est ça qu'il faut refaire, réinjecter des moyens dans la police nationale pour reconstruire une police de proximité. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, moi, je considère que c'est une erreur à Paris de rentrer dans un piège qui est tendu par le gouvernement en créant cette police municipale à Paris. Mais du coup, c'est quoi vos lignes rouges, en fait, aux communistes par rapport à la politique qui est menée par l'exécutif ? Vous faites partie de la majorité, qu'est-ce qui pourrait vous en faire sortir ? Aujourd'hui, par exemple, les Verts, on l'a vu dans l'interview de David Béliard, n'excluent plus de sortir de la majorité. Vous, qu'est-ce qui pourrait vous faire sortir ? Si ce n'est, par exemple, la question de la police municipale, vous avez l'air quand même d'être sur des positions très, très opposées. D'abord, on a des engagements de campagne et c'est le respect de nos engagements de campagne. En l'occurrence, sur la question de la police municipale, Anne Hidalgo n'a pas caché cet engagement de campagne et les communistes ont considéré que, utiliser le terme de police municipale ne convient pas, mais par contre, considérer qu'avoir des agents qui interviennent sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est tout ce qui est autour des incivilités. Je prends par exemple la question du harcèlement de rue, les atteintes notamment, on a eu beaucoup de cas d'atteintes sur les homosexuels qui sont très graves à Paris et sur lesquelles il faut intervenir. Je pense notamment à la salubrité. Donc, tout ça, nous étions d'accord. Ça, c'est un engagement de campagne. Après, maintenant, la loi passe au Parlement, il y a un nouveau contexte. On va voir comment cela va évoluer. Notre ligne rouge, elle est toujours simple, c'est le moment du vote du budget. Et on va avoir ce débat le mois prochain. Et notre politique d'abord, d'un point de vue économique et social, c'est comment on permet la relance du pays, la relance de l'économie en renforçant les services publics. Ce que j'ai porté au moment du débat d'orientation budgétaire et ce que je reporterai au nom des communistes dans le prochain budget, c'est deux axes très forts. D'abord, s'assurer qu'on continue une politique d'investissement. Je note au passage que Yann Brossat a annoncé hier dans le JDD la construction de nouveaux logements pour des étudiants. C'est 565 nouveaux logements étudiants dans le cinquième. Donc, on continue à investir et on continue à répondre aux problèmes de la spéculation immobilière et la possibilité de rester vivre et travailler à Paris, notamment pour les étudiants. Donc, continuer à investir, garder une trajectoire d'investissement et ça participe à la relance économique du pays. Deuxième axe très fort, c'est la possibilité de revoir la fiscalité et de poser sur la table la question de pouvoir avoir des recettes pour la collectivité. Donc, ça, c'est deux axes. C'est comment on réoriente la fiscalité pour aller chercher l'argent là où il est et comment on investit et on continue à renforcer le service public. Mais en tout cas, les moments forts de ligne rouge, c'est aussi l'orientation qui est donnée par le budget. Merci beaucoup, Nicolas. De rien. Merci.